La première partie La première partie, on va faire de la halakha. La halakha par rapport à la parasha, qu'on a l'habitude. Qu'est-ce qu'on voit dans la parasha ? Au tout début, on voit les trois anges qui viennent visiter Abraham. Il a fait la bruit de Mila, il est malade. Donc ils viennent le visiter. Et de là, on discute si la mitzvah de visiter les malades, Bikur Cholim, est-ce que c'est une mitzvah de la Torah ou une mitzvah des Rabanad ? Alors, en fait, le Rambam, il dit, il y a une grande mitzvah qui s'appelle V'Aftal et R'Rakamokha. D'aimer son prochain comme soi-même. Il dit, dans cette mitzvah-là, il y a plusieurs... Plusieurs... comment dire... Directions. Plusieurs... pas seulement directions, plusieurs... Aspects. Il y a le Bikur Cholim, ça s'appelle Abad Israël. Accompagner un mort, ça s'appelle Abad Israël. Tzedakah, c'est Abad Israël. Recevoir des invités Abad Israël, c'est une mitzvah à plusieurs facettes. Et c'est la même mitzvah qui s'appelle Abad Israël. Il n'y a pas une mitzvah d'Eoreita de Bikur Cholim. C'est une des applications de la grande mitzvah, très grande mitzvah, de la mitzvah d'aimer son prochain comme soi-même. C'est-à-dire, de la même façon que si, quand toi, tu es malade, tu aurais été content qu'on vienne te visiter, alors, de la même façon, tu dois faire pareil. Donc, il n'y a pas de contradictions. C'est une mitzvah d'Eoreita de Bikur Cholim, mais elle fait partie de la grande mitzvah d'Eoreita d'aimer son prochain comme soi-même. Il n'y a pas plus de force à Bikur Cholim qui a accompagné un mort, réjouir une ratan ou une kalah, aider une vieille à traverser la rue, etc. Tout ça, c'est la grande mitzvah d'Abbad Israël. Seulement, comme ça ne veut rien dire, ça veut rien dire quoi, ils ont pensé comme ça, les chakramis, ils t'ont dit, voilà, ça, 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 voilà. Quand tu as une occasion, tu peux accomplir cette mitzvah d'Eoreita de B'Aftal et Rafa K'Amocha. Quand on rentre dans les détails, comment doit-on faire cette mitzvah d'Eoreita de Bikur Cholim ? Alors, premièrement, on t'apprend déjà que les anges ne sont pas venus le jour d'Abrut Mila, ils sont venus trois jours après. Aleph, ça t'apprend qu'il ne faut pas déranger le malade, c'est pas dès que tu entends qu'il est malade, ah, je vais y aller, je vais me libérer, je vais aller le voir. Non, des fois, tu déranges le malade quand tu vas le voir. Il y a tous les services médicaux qui sont là, tu n'as pas ta place là-dedans, ni toi, ni la famille, ni les amis. C'est une... Tu ne fais pas une mitzvah à ce moment-là, au contraire, tu déranges. Donc, quand tu veux faire Bikur Cholim, il faut toujours se renseigner à quel moment ça arrange le mieux le malade. Des fois, le malade, le malade, il ne veut pas le matin, par exemple, parce qu'il y a les visites médicales. Ou il ne veut pas le soir, parce qu'il veut dormir tôt. Ou il ne veut pas à trois heures, parce qu'il fait la sieste. Donc, tu dois te renseigner. Voilà, X qui est malade, tu téléphones au proche. J'ai entendu qu'il était malade, est-ce qu'on peut venir le voir ? Si les gens sont honnêtes, ils disent non, pas la peine. Ne vous dérangez pas. C'est pas pour le moment, c'est pas bon. Ah d'accord, ok. Donc, à quand je peux y aller ? Ben, venez dimanche. D'accord ? À quelle heure c'est bien ? Eh ben, il te dit l'heure, et tu vois l'heure qu'il te dit. Si tu ne respectes pas les conditions de Bikko Kholi, tu n'as pas fait la mise-vah. Tu as dérangé quelqu'un. Ça, c'est premièrement. Donc, on voit que les anges, ils ne sont pas venus tout de suite. « Ah, il a fait la bout de Milan, vite, on va y aller. » Non, attends qu'il se remette, comme ça, il est apte à te parler avec toi et à recevoir ta visite. Sinon, tu as dérangé. Deuxièmement, donc on a eu le dérangement, deuxièmement, combien de temps doit-on rester ? Les gens, ils pensent que Bikko Kholi, c'est une mise-vah longue. Un mariage, ça fait plaisir aux gens que tu restes un peu. Si tu pars tout de suite, c'est pas gentil, ça. Vous êtes venu pour la choupa rester un peu, quand même, un peu. C'est comme ça, vous auriez pu faire vos trois mariages en un tout petit peu. Oui, si ça avait été au même endroit, j'aurais fait les trois. Donc là, il te dit, Bikko Kholi, c'est pas comme un mariage ou un enterrement, tu es obligé d'attendre que ça finisse. Non, tu dois savoir qu'il ne faut pas être trop lourd. Il y a des gens, ils ne décollent plus, comment on dit. Ils s'installent devant le lit du malade et ils ne décollent plus. jusqu'à ce que le malade s'endorme. Donc on dit non. Bikko Kholi, c'est visiter clair. Tu rentres, tu demandes comment ça va ou tu ne demandes pas, ce n'est pas la peine des fois de demander. Au contraire, tu viens lui apporter le réconfort. Tu ne viens pas l'entendre qui va te dire oh là là, il y a ça, puis il y a ça, puis il y a ça. Tu viens pour lui apporter des paroles de réconfort. Et le plus vite tu fais, le plus court tu fais et mieux c'est. Sauf si, grâce à Meshallah, c'est un malade grave, auquel cas, tu vas te mettre à côté, tu vas faire tes élims pour lui. Tu vas lui dire des libretons rares parce qu'il est vraiment comme on dit, down, il n'est pas bien. Sinon, une visite de courtoisie pas longue. et surtout pas, dans le bicocholine, il ne faut surtout pas faire la tête comme si tu allais voir un mouant. Il faut venir de bonne humeur. Amener de l'énergie. Amener de l'énergie. Si tu viens comme ça, on dirait je compatis à la fin de ta vie. Ça, c'est faux. Tu n'as pas fait la mise bas. C'est tout le problème dans le... on voit ça dans l'autre mitzvah qui s'appelle nichou mavelim. D'aller réconforter les endeuillés. Pareil. Les gens, ils viennent confronter les endeuillés mais au lieu de réconforter, ils leur cassent les pieds. Ils racontent leur vie, ils racontent leurs problèmes à eux. Tu viens, tu es venu réconforter l'endeuillé ou tu es venu lui raconter que ça ne va pas et je n'ai pas de part à ça. Vraiment, je suis dans une sale situation. C'est l'endeuillé qui vient te faire la consolation. Donc, chaque mitzvah, étant donné qu'elle doit avoir une définition, tu dois la faire bien, sinon, on ne la fait pas. il y a un midrach important, c'est l'élève de Fabien qui va, c'est extraordinaire. Là, il te dit dans Biko Cholim, c'est la même chose. Ne te crois pas obligé de faire Biko Cholim si ce n'est pas pratique du tout, tu déranges. Si tu viens, viens pas longtemps, d'accord ? Et si tu viens, viens pour apporter la guérison et pas pour apporter l'aggravation en racontant « Ah, vous avez cette maladie, oh là là, il y a beaucoup de gens qui sont morts avec ça, vous savez. » Quand même. Alors, au lieu de le réconforter, tu dois même mentir, comme un bon docteur, tu dois même mentir en disant « Oh, mais ça va, il faut être optimiste, ne voyez pas de façon dramatique, ils arrivent très bien à soigner ça aujourd'hui, ne vous inquiétez pas, même si ce n'est pas vrai. Pour renforcer le malade pour qu'il ait... Parce que quand tu lui donnes de l'espoir, il devient joyeux et donc il a plus de chances de sortir de sa maladie. D'accord ? Donc on doit y aller à la route, ce n'est pas un problème même de blaguer, quoi. De blaguer, évidemment, de façon à être... qu'on t'écoute. Donc la personne, elle dit « Ah oui, c'est vrai, ah oui, vous pensez alors que... Non, non, ne vous inquiétez pas, soyez positif, soyez optimiste, baisera ta chaîne, te tirera bien, etc., etc. » Et tu restes quelques minutes, tu t'en vas. Deuxième façon, est-ce qu'on peut faire bicou-cholim par téléphone ? Non, non. Des fois, tu as... tu téléphones, si c'est loin, tu n'auras pas l'occasion d'y aller, tu as le droit de faire bicou-cholim par téléphone. Si c'est loin, autrement, ce n'est pas pareil, quand même. Non, au niveau du réconfort, c'est très important, même le téléphone, le gars, il dit « Ah tiens, on a pensé à moi, je ne suis pas tout seul, etc. » Donc, c'est toujours mieux que rien. Ou alors, si tu es très sensible à une atmosphère d'hôpital, tu as des souvenirs, où il y a des odeurs, où il y a des malades dans les couloirs, etc. Pour toi, c'est une épreuve. Quand tu arrives dedans, tu te sens toi-même t'envie vite de partir. il vaut mieux à ce moment-là téléphoner. Tu téléphones et la personne, elle est « Ah, si gentil d'avoir pensé à moi, je suis très content, vraiment, je suis très sensible, vous avez téléphoné pour savoir comment je vais. » Voilà, donc on peut passer par le téléphone. À l'époque, à l'époque, ils faisaient le micro-relymme par les lettres, carrément. Ils écrivaient. Ils écrivaient en espérant que la lettre arrive avant qu'ils meurent. Ah oui. ou ils envoyaient un télégraphe, etc., un télégramme. Voilà, tout ça, c'est des façons de faire micro-relymme. Maintenant, où doit-on s'asseoir quand on fait micro-relymme ? Alors, on te dit, il ne faut pas s'asseoir vers la tête du malade, il faut s'asseoir vers ses pieds, vers les pieds du malade. Il est allongé dans son lit. Toi, tu dois ne pas t'asseoir trop près de lui. Il ne faut pas le déranger. Tu dois le mettre, tu dois t'asseoir au bas des pieds. D'accord ? En plus, il y a écrit que là, la Shrina, la présence de Dieu, réside où ? Sur la tête. À la tête du malade. Donc, il ne faut pas déranger la tête du malade, il faut se mettre vers les pieds, pas vers la tête. Et en même temps, c'est plus agréable pour le malade puisqu'il n'est pas obligé de te fixer, etc. Voilà. Mais quand tu veux épicocole libre, tu ne dois pas te poser des questions indiscrètes. C'est quoi ce tuyau ? Pourquoi il y a ça ? Pourquoi ça ? Tu ne dois pas te mêler. On ne t'a rien, à moins que tu sois toi-même docteur et que ça va aider en disant mais non, il est trop bas, il est trop long. le lit, il vous remettait les oreillers, etc. Et si tu sens que tu ne connais rien, ne commence pas à te mêler en disant mais pourquoi ils vous ont mis dans le bras droit, dans le bras gauche et pourquoi le truc ne te mêle pas ? Viens faire une musique. Il a écrit quand on visite un malade quand on visite un malade, on lui enlève un soixantième de la maladie. Un soixantième. Alors ça ne veut pas dire que s'il y a soixante personnes, il est guéri. ça lui enlève un soixantième le principe du micro-libre, quel que soit le bras. Mais le soixantième en question, c'est un facteur très important puisque on voit dans la cache-route que quand il y a un soixantième, ça s'annule. Donc tu peux annuler la maladie grâce à un soixantième. Dans la cache-route ? Dans la cache-route, quand vous avez soixante fois plus de lait que de viande ou soixante fois plus de viande que de lait, c'est caché. Donc on dit c'est annulé par la visite du malade. Tu annules la maladie en lui enlouant un soixantième parce que tu lui as enlevé la quantité de maladie si on peut dire qui le rend malade. Si tu lui enlèves une partie, hop, il repart vers la santé. C'est pour ça qu'on dit un soixantième ne croit pas que c'est rien. C'est le soixantième qui fait basculer de la maladie à la santé. Maintenant, quand on prie, quand on part à un malade, il ne faut surtout pas lui dire ce qui est écrit dans la toile. Que les maladies viennent à cause des fautes. à part les maladies qui viennent du rhume, les imprudences, sortir, quand il fait frais tu sors sans manteau, ou quand il fait chaud tu sors sans ombre, tu t'exposes au chaud, au froid, à part ça, ça vient des fautes. C'est toujours les fautes qui amènent la maladie. Donc ça, tu ne le diras pas aux malades. parce qu'il n'est pas en état de faire tes chouas maintenant en disant « Ah oui, ça vient des fautes, je vais réfléchir pourquoi, qu'est-ce que j'ai pu faire pour avoir ça ? » Ça, tu ne peux pas le faire. Non, lui dire simplement ça, c'est interdit. parce que tu ne le réconfortes pas. Est-ce que d'ailleurs c'est sûr que ça vient de lui ? C'est sûr, oui, on ne l'a dit à part. Ça ne peut pas être les fautes de sa femme, de son mari ? Non, ça vient de lui, même si ça vient de sa femme ou de son chien ou de son grand-père, si lui, il était blanc, il n'aurait pas eu de faute, il n'aurait pas eu de malade, maladie. Donc c'est sûr que ça vient de lui quelque part. Et ça, ça ne regarde pas le malade quand tu vas le voir. Et quand tu pries, quand tu pries pour le malade, essaye de prier discrètement quand tu es devant lui. Essaye de prier discrètement sinon il veut dire quoi, il croit que je suis à l'article de la mort et qu'est-ce qu'il y a à contre maintenant ? Non, je dis des paroles de réconfort, c'est toujours beau. Alors, quand on est au Sefer Torah, par exemple, on demande au Brachat quand le Sefer Torah est ouvert, on dit on dit le nom du malade parce qu'il n'est pas là. Mais quand on est devant lui, il n'y a pas besoin de dire son nom. Tu pries des théilimes pour lui, tu pries des théilimes sans dire le nom parce qu'il est là, il est devant toi. Et on dit le nom du malade et le nom de sa mère aussi. Si on a le nom de la mère, mais si on ne l'a pas, c'est pas là. Et quand on est tout seul dans notre théfilé, il y a un referum pour soigner quand il y a des malades. Alors, il y a trois cas dans la prière. La prière qu'on fait pour un malade dans la Amida, il y a trois cas. Le cas où c'est un malade très proche. Ça nous tient vraiment à cœur. Si c'est très proche, tu as le droit de le dire dans la bracha de Rofé Chole Amo Yisraël. Tu dis et avant de finir, tu dis parce qu'il est très proche. Et tu termines Rofé Chole Amo Yisraël. S'il n'est pas très proche, tu le connais, mais il n'est pas très proche, tu l'intègres dans Rofé Chole Amo Yisraël, mais dans Rofé Chole Amo Yisraël. Avant de terminer, comme tu aurais pu dire emmène-moi la Parnassah, emmène-moi la Géoula si tu as un problème, emmène-moi retrouve-moi mon portefeuille si je l'ai perdu. Là-dedans, tu peux demander ce que tu veux. Rofé Chole Amo Yisraël. Dieu, il entend les prières. Donc, quand c'est quelqu'un que tu connais bien, mais ce n'est pas un proche, c'est une connaissance, tu le connais, tu peux l'intégrer dans Choméat Phila. Maintenant, si c'est des gens que tu ne connais ni d'Adam ni d'Ève, comme on dit, tu entends un attentat ou une bombe à... là, tu le mets à la fin de l'Amida avant de reculer les pieds. Avant de reculer les pieds, tu dis, je t'en refroid, je suis n'est pas mal. Donc, il y a trois cas. Mais tu ne peux pas, tu ne dois pas, comment dire, exagérer. Si tu connais à peine la personne, ça ne se fait pas que tu dises, ah, je suis tellement atteint, je suis tellement inquiet, je vais l'intégrer dans Matphila, Rofé Chole Amo Yisraël. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas à part en si proche, ce n'est pas un ami si proche. Donc, recule, recule, non, je ne mets à Tephila. Mais qu'est-ce que je veux dire ? S'ils ne sont pas juifs ? Non, je mets à Tephila, il n'y a pas de problème. Tu les mets à la fin. Je mets à Tephila ? Non, tu les mets à la fin avant de reculer. Mais si ce sont des proches à moi, des gens qui comptent beaucoup, je ne vais pas les mettre à la fin, à la fin, ce n'est pas des... Oui, vous les mettez à la fin. Non, je mets à Tephila. Il ne faut pas s'intégrer, donc il ne faut pas intégrer dans la Tephila elle-même. Puisque c'est un décret de maladie, alors tu l'enlèves avant de reculer les trois pas. Tu dis, en français, en hébreu, donne la guérison à Bernard, Bernard, fils de Simon. Parce que tu es un fils de... fils de Simon. Voilà. Comme ça, on fait. ça, c'est sur la misva de Bikur Cholim. D'accord ? Maintenant, ce qu'il ne faut pas faire, ce qu'il ne faut pas faire, c'est de faire Bikur Cholim ou Tephila pour des gens qui ne sont pas vraiment malades. Il faut que ce soit quelque chose de grave. Si c'est Stam, quelqu'un qui a attrapé un refroidissement ou il a simplement une opération de l'apanicite ou un truc qui est... Un truc banal. Un truc banal, tu dis, tu prie tout seul sans l'intégrer dans la filane et il dérangeait les éverteurs. Mais quand ils sont encore maladescents, ils sont quand même tous seuls, mais bon, ils ne sont plus d'emprunt. La maladie, les maladies graves, c'est toujours grave. Même si on est vers la fin de soi-disant, ça peut revenir à tout moment. On les met quand même. Voilà, cela on les considère comme graves. Je parle de quelque chose qui n'est pas grave. Stam, l'opération des amygdales ou les choses qui arrivent. Un dérangement quelconque. Voilà. Ça c'est le l'alham qui est bon de réveiller. Maintenant, la parasha de Vayera, c'est une parasha si vous observez bien, entièrement consacrée justement au chesed, à faire du bien. Toute la parasha ne parle que de ça. Alors, un exemple, on voit dans le Talmud, par exemple, dans le Talmud, il y a écrit que le roi Ahab, il y avait un roi idolâtre très très dangereux qui a égorgé des milliers de gens. Non, il a fait faire à Baudazara des millions de gens. Ahab, c'est le roi d'Israël, ce n'est pas le roi de Juda. Il a été d'ailleurs crié par Eliyahu Anabim. Eliyahu Anabim a fait des remontrances très souvent. Et pour cela, il a voulu le poursuivre, pour le tuer, etc. Et le roi Ahab, le Rambam nous dit qu'est-ce que vous croyez ? La Gemara, elle dit le roi Ahab, malgré tout l'Avodazara qu'il a fait pendant des années et des années, on demande, il n'a pas fait Tchouba, on dit peut-être qu'il avait droit au monde futur. Il a peut-être droit au monde futur, malgré ce qu'il a fait. Et le Rambam, il dit non, pourquoi il n'a pas droit au monde futur, c'est parce qu'il a convoité la vigne d'un monsieur qui s'appelait Naboth. Et bien, un monsieur, il avait une très belle vigne et lui, le roi Ahab, il la voulait et Naboth ne voulait pas lui vendre, ni lui donner lui vendre. sa femme Isabelle, Isabelle, la femme d'Arabe, Isabelle, c'est un nom dur, parce qu'il y a Isabelle, la femme d'Arabe et toutes les autres fois, Isabelle, la catholique, et compagnie, c'est un nom qui porte certains problèmes. Jézabel, c'est aussi comme ça. C'est autre, non, pas forcément. C'est Isabelle. Il y a Jézabel, mais c'est Isabelle. Et donc, cette dame, elle a acheté deux faux témoins qui ont dit que Naboth avait blasphémé, avait prononcé le nom de Dieu en se moquant et donc, il a été condamné à mort à cause de ça. Et comme Naboth a été tué, il a été lapidé, le roi Ahab s'est emparé de sa vigne. Et donc, le prophète Élie est venu le voir et il lui a dit non seulement tu as tué, tu as égorgé, mais en plus, tu as hérité de la vigne. Et à ce moment-là, Ahab l'a poursuivi pour le tuer. Et le Rambam, il te dit, voilà, c'est pas parce que il a fait à Baudazara des millions de gens qu'il n'a pas le droit au monde futur, c'est pas ce qu'il a fait Shafiqut David parce qu'il a tué. Donc là, il a dit parce que les relations entre Dieu et l'homme, Dieu, il pardonne. Il est prêt à passer l'éponge sur la relation entre Dieu et l'homme. Mais les relations entre les hommes, Dieu, il pardonne pas. Donc de là, on voit que toute la parasha de Vayera, elle s'intègre après l'Echlecha. On te dit l'Echlecha, allez, va, va pour toi. Va pour toi, c'est-à-dire va vers toi. Abraham, il doit aller vers lui. Et qu'est-ce c'est quoi tout le travail et la préoccupation d'Abraham et Sarah, c'est de faire du bien, de faire du bien, de faire du bien. Il y avait une histoire comme ça, c'est pas une histoire, c'est une Torah, de Rabbi Aaron de Carline, le grand Rabbi Aaron de Carline, un des élèves du maquis de Mezrich, il dit, vous savez pourquoi on distribue du tabac à la synagogue ? Dans la synagogue, ils passent avec du tabac et ils offrent du tabac aux gens. En Israël, ils font ça à l'anis ou à la menthe ou à la banane. Mais à l'époque, c'était du tabac pur. Pourquoi on donne du tabac à la synagogue, le shabbat ? Il dit, parce qu'il faut donner. Et quand on ne peut rien donner, le shabbat, parce que si tu lui donnes un gâteau, il ne va pas le porter dans la rue, on ne peut pas porter. Tu lui donnes des bonbons, il ne peut pas les manger, il faut qu'il fasse ce qu'il douche. Donc, qu'est-ce que tu dois donner ? Tu dois faire quelque chose. Il donne du tabac parce qu'il n'y a pas de problème. Donc, tu as donné, tu as passé ton shabbat à donner quand même. De là, on voit que toute la vocation d'un être humain, c'est de donner. C'est pour ça qu'il est venu sur Terre et c'est comme ça qu'il va avancer dans la vie. Il y a un exemple, un exemple dans la paracha, parmi tous les autres exemples qu'on va citer, il y en a au moins un qui est très fort. c'est au moment où les anges, ils détruisent ce dom. Ils vont détruire les cinq mille. C'est carrément détruire, c'est-à-dire bombe atomique, il n'y aura plus rien. Plus rien. Les animaux, les végétaux, tout va mourir. Comme dans la mer morte. Dans la mer morte, il n'y a rien. Il n'y a pas de vie. Alors, dans toutes les mers, tu vas en laboratoire, bouf, il y a le plancton, il y a de la vie. Dans tous les endroits existants, il y a de la vie. Même dans l'Amazone, le fleuve de l'Amazone qui est vraiment dégoûtant. Il y a des crocodiles, des caïmans, tu ne peux pas boire de l'eau de l'Amazone. Il faut la nettoyer. Et c'est bourré de vie à l'intérieur. La mer morte, rien. pas un élément de vie. Pas un microbe, pas un virus, pas un plancton, rien du tout. C'est le résultat de la destruction de ces cinq villes. Maintenant, l'hôte, il est sauvé grâce à Abraham. Pas parce que lui, il est bien. Lui, il méritait de mourir avec. Il méritait de mourir avec, mais grâce à Abraham, l'ange lui dit « Allez, dépêche-toi parce qu'on détruit tout. » Donc, il prend lui, sa femme et ses deux filles. Tous les autres sont restés. Ils n'y ont pas cru, ils ont rigolé. Ils ont dit « Ha, ha ! » Qu'est-ce que c'est blague encore que demain matin la ville est détruite ? Tu ne vois pas, c'est tout vert, c'est Las Vegas, c'est Monaco. De quoi tu parles ? Tout est détruit demain matin. Et d'une seconde à l'autre, tout est détruit, y compris ces deux gendres avec ces deux filles qui étaient en ville. Donc, il repart. Nuit et cru, il n'a rien avec lui. Rien de droit de prendre, tout est condamné. il prend sa femme et ses deux filles. Et sa femme, tout le monde connaît ça, et il lui dit « L'ange, attention, ne te retourne pas parce qu'il n'a pas le droit de voir. Tu aurais dû mourir toi aussi. » On ne peut montrer qu'à celui qui est pur. Celui qui est pur, on lui montre la fin des méchants. On lui montre comment les méchants disparaissent. comme le procès de Nuremberg où les gens, ils étaient contents de voir les dix généraux allemands qu'on n'allait pas. Mais autrement, de quel droit tu as le droit de voir ? Tu n'as pas le droit de voir, tu es comme eux. Tu aurais dû mourir avec eux. Et sa femme, elle regarde. Elle lève la tête au-dessus de la tête de son mari. Le mari s'était mis pour personne ne le voit. il s'est mis sa stature pour ne pas comprendre. Et elle soulève la tête pour voir et elle est transformée en statue de sel. Maintenant, évidemment, le Midrash, le Khrashir apporte, demande pourquoi en statue de sel. alors il dit parce que parce que quand les... à l'époque, le sel coûtait très cher, jusqu'à très... jusqu'à très tard, le sel coûtait très cher, jusqu'à... il y avait un impôt sur le sel en Europe, la gabelle. Tu devais payer un impôt très cher pour acheter du sel. Donc il y en a eu les gens riches qui achetaient du sel. Sinon, les gens, ils mangeaient sans sel, ils mangeaient ce qu'il y avait. Et donc, quand les anges arrivent, dans... jusqu'à très tard, on mangeait du pain avec du sel. Et pas la viande et les petits pois et les... et le poisson et les fromages, non, non. On trempait le pain dans le sel et on mangeait. Donc le pain était... était fade, comme les pitocs un peu, fade. Et... et ils mettaient du sel dedans et ils mangeaient. Mais dans les courbanotes, on mettait le sel. J'avais vu sel dans le micro, je me demandais... On met du sel parce que le sel, c'est le symbole de l'éternité. Ça dure tout le temps. Donc, le... l'hôte va à la cuisine et il dit à sa femme, tiens, donne-moi un peu de sel parce que je leur ai donné du pain et comme le pain est fade, au moins qu'il trempe dans le sel. Elle lui dit, quoi ? Non seulement, tu invites des gens dans une ville où on n'a pas le droit d'inviter les gens. C'est interdit de faire le moindre recette dans ce dom. Et toi, tu veux en plus leur donner du sel. Donc, pour quelques grammes de sel, comme elle a fauté à cause de ça, elle devient une statue de sel. qu'on te montre à quel point. Donc, la ville de ce domaine a été détruite pas parce qu'ils étaient, ils faisaient avodazara et qu'ils étaient orgueilleux et qu'ils étaient méchants, creux, entre eux, avec Dieu. Non, parce qu'ils n'avaient même pas le minimum de pitié pour les gens qui ont besoin de quelque chose. Pitié. Naguide, quelqu'un te demande, il dit, monsieur, j'ai faim, j'ai pas d'argent, j'ai rien. Toi, tu n'as rien lui donné. Mais au moins, souris lui. Dis lui, écoute, bon, que Dieu t'aide, si j'avais pu, je t'aurais donné, j'ai rien sur moi, je suis désolé. Mais au moins, ça ira, t'inquiète pas. Au moins, être gentil. Et elle, elle était d'une cruauté extraordinaire, donc elle est morte de ça. Ok. Fin de l'épisode. Maintenant, les deux filles se retrouvent avec leur père. Donc il n'y a plus que le père et les deux filles. Et, elles disent entre elles, il faut qu'on ait des enfants avec notre père parce qu'il n'y aura plus personne sur, il n'y a plus personne sur terre. Comme ça, elle dit, comme ça, Rachid rapporte. Maintenant, il y a des gens qui disent, non, Rachid exagère. Elles n'ont jamais pensé qu'il n'y avait personne sur terre. Elles ont bien compris que c'était sur Sdom et Amorah, sur les villes méchantes, qu'il y a eu la destruction. Et ce n'est pas le monde entier, ce n'est pas le Maboul. Ce n'est pas le déluge. Ronde. Alors, la question se pose, imaginons qu'il y avait d'autres gens sur terre. Pourquoi elles avaient peur de rester vieilles filles ? Pourquoi elles ont dit personne, il n'y a personne sur terre ? C'est-à-dire, personne sur terre ne peut se marier avec nous. Donc, elle dit, il n'y a que notre père. Mizarre. si elles prennent leur valise et qu'elles arrivent dans un autre pays, deux jeunes filles, elles vont trouver à se marier. Qu'est-ce qu'il y a ? Ce n'est pas la fin du monde. À l'époque, on se mariait. Ce n'était pas mal vu, comme aujourd'hui en Europe. On se mariait, race du chagam, il faut... Ou entre hommes, ou entre femmes, mais pas énormément de femmes. D'accord ? Donc, qu'est-ce que c'est que cet argument de dire il n'y aura personne sur terre ? D'accord ? La réponse, c'est que pourquoi il n'y aura personne sur terre ? Parce que quand elles vont arriver Naguide à Bavel ou à Ninive ou en Afrique ou en Égypte, là où elles peuvent voyager, d'accord ? Les gens vont leur dire « Ah, mademoiselle, bonjour, ça va ? Vous n'avez quoi ? Vous n'avez pas de père et mère ? Ben non. Ben où ils sont ? Qu'est-ce qu'il y a eu ? Ben on vient de Zdome. Ah, vous venez de là-bas ! Alors, tout le monde va dire « Rasme Shalom » d'épouser des filles qui viennent de là-bas. Elles sont méchantes comme la peste, comme la rage. Donc, il n'y aura personne sur terre parce que c'est connu que la ville de Zdome et la ville de Gomorre, c'est des villes où on ne donne rien. Et comme elles sont d'une avarice, d'une méchanceté très grave, donc il n'y aura personne sur terre. Pour elles. Pour elles. Pas qu'il n'y a personne sur terre. Personne sur terre qui voudra de nous. Donc la seule personne qui peut vouloir de nous, eh bien c'est notre père parce qu'il est comme nous. Notre père, il n'est pas mieux que sa femme puisqu'il n'a pas dit « Moi, d'habiter à Zdome, c'est une ville pourrie. » Non seulement, il habitait là-bas, mais il était le juge de la ville. Donc il était d'accord avec eux. Il n'a été sauvé que grâce à Abraham. Donc on voit bien que toute la paracha te montre, te met l'accent sur le fait que l'être humain juif ou goï, puisque Zdome, ce n'était pas des bnés israels. La preuve, Abraham n'avait rien à voir avec eux. Aucun contact. Donc vous avez dit « Ben attends, ça c'est la vocation du peuple juif d'être bon, de donner, d'amener à l'humanité. Ce n'est pas la vocation des goïbes. J'ai même les goïbes, même ceux qui vont rester des goïbes, les gens de Zdome et de Ramon-Gar, ils sont venus sur Terre pour faire du bien. Comme on l'a dit plusieurs fois, par exemple, dans la Lacha, il a écrit que le pasteur, il a droit au monde futur. Parce qu'il a amené, il a sauvé des millions de gens avec son vaccin, et la pasteurisation des choses, c'est vrai. Et celui qui a inventé la lumière aussi, d'accord ? Donc ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que l'homme, il est venu sur Terre pour être bon. Que ce soit bon dans la Kedusha, dans la Choskodesh, donner la Tzedakah ou donner la Trouma au Kohen ou donner le coin du champ au pauvre, ou des Halotes au Kohen ou des Halotes au Kohen même le goût, il est venu sur Terre pour faire du bien. Et le monde est basé là-dessus. Et s'il n'y a pas ça, tu vas vers la destruction du monde. Et c'est ce qui se passe avec le terroriste. Ce ne sont pas des gens qui sont venus sur Terre pour faire du bien. Ils sont venus sur Terre pour ne faire que tuer. d'accord ? Ce n'est pas qu'ils vont à la pays, ils en ont un. Ils en ont une Terre. Ce n'est pas qu'ils n'ont pas d'argent, le monde leur donne plein. Ce n'est pas qu'ils n'ont pas des familles, ils ont des familles. Quoi donc ? Qu'est-ce que tu veux alors ? Faire du mal. Détruire. Au contraire de la vocation des êtres humains. Donc on va là par à chat depuis le début où Abraham reçoit les invités, il leur donne à manger. et il leur donne bien à manger. Et après, le contraire oua ce d'hommes que c'est très grave, il faut détruire la ville. Après, les deux filles, elles veulent continuer l'humanité, elles auront des enfants incestueux avec le père Hiloque. Et les dons des enfants, c'est ? Moab, Amon Moab. Et Mashiach va descendre de là. Donc c'est aussi un acte de générosité. elle ne voulait pas que le monde s'arrête là. Bon, tant pis. On a été sauvé de ce dôme, ben tant pis, on mourra comme ça. Non, il faut continuer, le monde doit continuer, il faut avoir des enfants. Donner, il faut donner de la vie. La même chose à la suite. Monsieur Abimelech, le roi des Philistins, il attrape Sarah. Elle attrape Sarah. Ils auraient pu se venger en priant qu'il meurt. Au lieu de ça, elle prie et lui pour qu'ils guérissent et qu'ils aient des enfants et que ça aille mieux pour eux alors que ce sont des Philistins. Vous auriez dit à Abraham et Sarah, mais vous êtes fous ou quoi ? Il t'a attrapé, il voulait tuer le mari, etc. C'est ça que tu fais ? Oui. Même eux, ils doivent faire chouva, il faut leur donner, il faut être gentil avec eux. Et elle prie pour qu'Avimelech guérisse. Et Abimelech, qu'est-ce qu'il fait ? Il donne des cadeaux. Il se rachète de ces mauvaises actions. Pas qu'il dise Sliha et salut. Sliha, il faut que je fasse quelque chose pour demander pardon. Il donne. Il ne savait pas que c'était ça, la femme de moi. Mais quand il le sait, ça aurait pu s'arrêter là. Bon, allez-vous-en, on reste... Non ! Vous, vous priez pour moi et moi je suis gentil avec vous. Et il lui donne des cadeaux. Donc on va une fois, encore une fois, que même les gens les plus mauvais qui soient, les Fistas, les Cédobis, et les compagnie, ils doivent, ils sont là pour le chesed, pour faire du chesed. Arrête. Et après, la même chose avec le... l'histoire de... la dernière partie de la paracha. Abraham est capable même de donner son fils en sacrifice. Donc on voit bien que ça va jusqu'au bout chez Abraham. Même donner la vie de son fils, il est capable. Et Dieu dit, hop, 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 halte là ! Le chesed, c'est pour donner la vie et pas pour enlever la vie. Donc c'est joli que tu aies répondu oui pour donner ton fils, mais moi, je ne veux pas ça. Je veux le chesed qui est mécraillé, qui donne la vie. Pas un chesed chez mes mites. Une... comme la mère du terroriste qui a été tuée, là. Sa mère, elle a appris qu'il a été... d'accord ? exterminé par un missile. Elle n'a pas dit je souhaite la paix, je souhaite que ça s'arrête. elle a dit je souhaite la vengeance de mon fils et qu'on lance plein de missiles sur Tel Aviv. Ça veut dire, c'est... Vous voyez comment ça marche ? Comme on dit chez nous, la pomme ne tombe pas loin du pommier. S'il était comme ça, c'est que sa mère et son père étaient comme ça. au lieu de dire bon, ça suffit, allez, arrêtons, trapeau blanc, faisons la paix, amenons la vie. Non. Notre volonté, c'est ce qu'on appelle le chesed, dirigé dans le fond. C'est donner, mais donner quoi, l'amour ? Tu as donné, mais la vie. C'est pour ça que les gens, ils en veulent à Trump. Parce que Trump, il dit oh, ça suffit de nous raconter des histoires, on est là pour les taquelles, pour arranger le monde, pas pour la vie. C'est pour ça que les forces de gauche qui haïssent la vie, qui sont pour les mariages homosexuels, ça ne donne pas la vie. Qui sont pour les terroristes, parce qu'ils abîment la vie. C'est un... C'est une... psychologie suicidaire. D'enlever la vie au lieu de la donner. Et c'est la vie, le monde auquel on assiste maintenant, c'est la guerre entre ceux qui veulent donner la vie et ceux qui veulent enlever la vie. Suicide ou naissance. et donc on voit que c'est fondamental, fondamental de garder cette ligne. D'accord ? Cette ligne. Il y avait un... Il y avait un monsieur... Il y avait un monsieur... Il était... Il était religieux et il avait mis son fils dans une école où on apprenait la Torah en Amérique. Et puis... Il... Il dit à son fils moi je veux que toi et moi on aille voir le rabbi de Lubavitch quand tu seras par Misva. Pour ta bar Misva je veux que tu sois tu sois reçu par le rabbi. Alors le fils il... Ça ne l'emballait pas du tout parce qu'il n'était pas très porté à ça. Il dit bon je vais faire plaisir à mon père. Alors... Il était à l'école et à l'école le professeur il a vu qu'il s'en fichait complètement et un soir il dit au gosse tu vas on va prendre cette Mishnah cette Mishnah on va l'apprendre et tu vas l'apprendre par coeur et tu vas on va l'expliquer et tu vas on ne bouge pas d'ici tant que tu n'as pas terminé. Bon. A l'époque les enfants ils ne se sauvaient pas de l'école ils ne crevaient pas les pneus du professeur ils s'exécutent ils apprennent il apprend les semaines passent et le père lui dit bien si bientôt la rabie se va je veux qu'on aille chez le rabbi ensemble alors le fils il va maintenant il arrive là-bas et le secrétaire il lui dit ah tu vas tu vas être reçu par le rabbi c'est bien mais tu sais que le rabbi il pose des questions le gosse il commence à à paniquer il dit wow qu'est-ce qu'il va me demander je ne connais rien moi il a dit je me suis obligé je vais rentrer avec ton père il va rentrer avec ton père il va dire bonjour etc mais à toi il va te poser des questions alors il a encore moins envie de voyager de rentrer Bekizou le joueur arrive et il rentre dans la salle du rabbi et le rabbi lui dit oh en anglais il lui parle il dit on parle en anglais oh c'est beau tu apprends la Torah il dit ouais il dit tiens je vais te t'interroger alors il commence à balir à baliser à paniquer et le rabbi lui pose la question sur la Mishnah la seule Mishnah qu'il connaissait et il était content il a dit waouh je suis sauvé et le rabbi lui pose plusieurs questions à droite à gauche et il était content parce qu'il répondait bien et il dit et le père oh le père alors il était encore plus aux anges et le rabbi dit ma salto vraiment bravo bravo vous avez la grande chance d'être venu d'amener votre fils et le gosse il n'a pas dit il n'a pas dit j'ai eu de la chance j'ai échappé bel il était content il a dit mais quand il est sorti le père était content pour lui et ce monsieur il a vieilli et il a dit il a parlé un jour à New York là-bas chez le rabbi il a dit religieux je ne l'ai jamais été jusqu'à maintenant je ne peux pas l'être je ne suis pas religieux qu'est-ce que vous voulez dire moi je n'arrive pas à être religieux mais le fait que j'ai visité le rabbi ça m'a renforcé et je suis un grand donateur de Tzedakah il a fait des affaires il a gagné de l'argent religieux je ne le suis pas mais je suis un grand donateur de Tzedakah ça veut dire quoi ? ça veut dire que c'est vrai que on demande aux gens de faire les 613 mises-votes mais on te dit si tu ne peux pas être le mieux vis-à-vis de Dieu sois au moins le mieux vis-à-vis des autres fais du chesed d'ailleurs les séparades dans les enterrements ils prononcent une phrase extrêmement importante une phrase de comment il s'appelle de Michelet le proverbe de Shlomo à Méler où il dit Tov Shem Michemen Tov il vaut mieux partir avec un bon nom que toute la meilleure huile qu'il puisse y avoir l'huile c'est quelque chose qui fait plaisir ça sent bon les huiles les parfums etc et on te dit c'est un jeu de mots Tov Shem Michemen Tov c'est mieux le bon nom qu'une belle odeur et ça veut dire quoi un bon nom ? un bon nom c'est que si quelqu'un il a été bon vu la vie de Dieu les gens ils n'en savent rien bon peut-être il le voit faire des mitzvot etc mais quand est-ce que quelqu'un il a une bonne réputation un bon nom c'est quand il était bon avec les gens souriant généreux etc etc on croit bien que c'est le dernier bastion dans la vie d'un homme c'est ça commence par la montée et ça doit finir avec la montée c'est tout le toute la nekouda tout le point central de cette paracha et c'est pas pour rien qu'elle s'appelle Vayera Vayera Hachem Dieu s'est révélé à Abraham ça veut dire si tu veux vraiment que Dieu se réveille à toi tu dois avoir des actes de montée en permanence c'est pour ça que le matin on met la tzedakah avant la tfila ou dans la tfila ce qu'on dit celui qui donne la tzedakah il a un dévoilement de la shrina sur lui mais de toute façon c'est donner comme vous dites donner aussi aux gens c'est à dire c'est avoir une ouverture du coeur donc je veux dire effectivement on ne peut rien recevoir non plus si on n'est pas en état de oui mais on t'a pas dit c'est pour recevoir non mais finalement finalement peu importe que tu reçoives oui mais mais tu auras une expression positive de toi même que quand tu donnes oui même si tu reçois pas en échange oui mais forcément ça découle de ça va ensemble ça va ensemble mais c'est pas obligé c'est pas comme ça qui le fait voilà c'est ça tu vois très souvent les gens c'est pas parce que tu leur rends un service qui te renvoie à l'ascenseur non mais pour toi c'est bon de donner même si toi tu reçois pas si tu le fais pour recevoir peu importe fais le au moins mais le but n'est pas de recevoir celui c'est de donner parce que c'est comme ça qu'on s'équilibre on voit bien que le physiquement d'ailleurs c'est pas de manger qui rend les gens en bonne santé c'est de faire du sport pour justement éliminer éliminer le corps est barri si 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 s'y reçoit on est plus malade de garder les calories en soi que de les que de les attraper ou pas attraper même le même le même le corps il fonctionne comme ça voilà est-ce que vous avez des questions c'est clair non voilà donc il faut absolument s'accrocher à ce à cette paracha de Vahira à la paracha de la de la de la générosité de Vahira donc on a à la 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 do la 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 Sous-titrage FR ?